Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. À cette rubrique aujourd'hui, on va parler environnement, on va parler agriculture avec cette initiative conjointement prise par des organisations dont la Fondation Dr. Louis Lamotte, CISALCO, Fondation Seuguin et autres, à l'occasion de la Journée de la Terre et demain. Heureuse coïncidence, c'est à cette occasion également qu'on aura donc à signer l'accord de Paris. Deux invités, Madame Rosanne Auguste pour la Fondation Dr. Louis G. Lamotte et Madame Marie Franco de CISALCO. On va justement parler de cette campagne qui va être lancée, une campagne de reforestation, je dirais. D'abord, Madame Auguste, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, Wendel, et bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Le Point. Et c'est toujours un plaisir pour moi de participer à cette émission. Et je dis merci quand même à l'émission Le Point de nous avoir permis de venir partager avec l'opinion publique et les informations autour du lancement de la campagne de reforestation à Payol demain, vendredi 22 avril, Journée internationale de la terre nourricière. Merci. Et Rosanne Auguste, Marie Franco, bonjour. Comme je l'ai dit, vous représentez CISALCO. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, Wendel, merci pour votre invitation. Oui. Alors, une petite présentation rapidement de CISALCO. Vous nous diriez un peu de mots. CISALCO est une entreprise qui achète du CISAL, de la pite, pour la transformer en corde en ficelle qu'on exporte aux États-Unis, République Dominicaine, Caraïbes, et qui produit également des sacs pour mettre le café, le cacao. Et ces sacs-là sont principalement vendus sur le marché haïtien. Une grande compagnie que sont Rebo, Selecto, voilà. C'est ça. Alors, c'est dans ce contexte-là que, oui, puisqu'on parle de pite et de CISAL, et en fait, cette campagne va être lancée demain, et vous avez déjà localisé un endroit. Oui. Vous n'avez pas de paignol, route de fure, si vous avez dit. C'est une localité de la troisième section communale de Sousaï, dans la commune de Kinscoff. Parce qu'il y a cinq sections communales au niveau de la commune de Kinscoff. Et la troisième section communale de Sousaï a 26 localités, et Panyol est une parmi les 26 localités. C'est un choix de la fondation, Dr. Louis-Jé Lamotte, de commencer au niveau micro pour construire un modèle. Et l'intention que nous avons, avec les paysans, les acteurs de Panyol, c'est de transformer cette localité en un village intelligent. Et dans le projet de village intelligent, il y a la reforestation de la zone, parce que durant ces 20 dernières années, il y a eu une dégradation accélérée de la déforestation, je dirais, de l'érosion dans cette zone-là. Et c'est pour ça qu'on met l'accent sur la reforestation, parce que la question de l'environnement, la question de l'agriculture, ça fait partie des priorités d'intervention de la fondation Dr. Louis-Jé Lamotte, de concert avec les acteurs de la communauté. Vous avez dit qu'on ambitionne de transformer un village en village intelligent. Que ça s'avez dit ? Oui, mais ça qui est clair pour nous... Quand on parle de l'intelligence, ça a plusieurs connotations, plusieurs sens. Et si l'intelligence a l'intelligence, ça a le sens de parler. Le téléphone, mon téléphone, l'intelligence, ça a le sens de parler. Le village intelligent, je vous dis en vrai, c'est ça. Le village intelligent, je vous dis, c'est utiliser les nouvelles technologies, c'est utiliser la télécommunication, utiliser l'électricité, utiliser le savoir-faire, qui fait plus de connaissances pour connecter la population avec le monde entier, pour créer une richesse. Avec un smartphone, un téléphone, avec l'électricité dans la zone, on est capable de changer la réalité dans le village, parce qu'on permet de connecter avec le monde. C'est un village qui a gagné environ 400 à 500 ménages. là-dedans pour, on est capable de dire, environ 5 à 6 000 habitants. Alors, toute section communale sur ça. Alors, en retournant sur l'opportunité, sur les activités, ça fait qu'on a pu nous dire qu'on a lancé demain sur le verre, qui c'est une campagne de sensibilisation, on dit ? C'est un lancement d'une campagne de reforestation, journée de mai. Ce n'est pas une journée de sensibilisation de tout acteur dans la communauté. Ça veut dire que ça va permettre que tout le monde qui soit dans le souci, que ce soit KZEK, tout le monde qui soit même dans le KESKOF, KZEK, tout KZEK et cinq sections communales dans le KESKOF, où tout a vint participé et ça a sensibilisé. Et nous avons trois filières que nous avons valorisées. Alors, nous avons trois filières, tout à l'heure, c'est peut-être l'occasion de nous faire un bâle-feu, Marie-Franco, ici, par l'anti-créole. Alors, ça m'a dit, je dis un contexte spécial en Haïti, ces contextes de déforestation effrénée, dégradation environnementale. Et nous-mêmes, alors, Bavlé dit que nous avons décidé d'aller à contre-courant des situations réelles. Parce que le courant, aujourd'hui, la tendance anormale, ce qui s'allait, c'est la dégradation, c'est la déforestation, coupé pied-bois, fait charbon et la trier. Nous-mêmes, nous avons décidé, bon, ça ne va pas vous apparaître absurde, ça ne va pas vous dire, parce que ce n'est pas ça qu'on m'a dit, mais nous, pour aller à l'encontre de tant d'instant, qui travaillez-nous fait pour nous sensibiliser dès le départ, mon union, pour nous faire reconnaître que déforestation n'est pas bonne et que vous devez faire reforestation. Mais nous-mêmes, approchons-nous, dans la fondation Dr. Louis-Gélamotte, non seulement nous allons approcher intersectoriel, nous n'avons pas fait intervention pour nous, nous allons chercher, par exemple, des organisations qui ont des expertises, déjà, l'en développement des filières, et c'est pour ça que nous travaillons avec Selecto Café d'Haïti, nous travaillons avec Cisalko, nous travaillons avec Fondation Seguyen, qui ont une longue expérience, nous faisons une excursion sous question de boisement, nous travaillons avec Winfarm, qui est dans la zone, et qui, en plus de ça, nous avons une approche d'organisation participative, ça veut dire, organisation communautaire participative, konté que acteurs ou nan communauté ya, yon gen voit, ouè, pou yon kapab tende yo sou problème ki gen yon la communauté ya. Alors, taler ya, ou te insiste ave nou, pou di ke na pale de agriculture ou environnement, pou nou menm, tout le delie, ou pa ka pose problem agriculture, as mou pa pose problem environnemental la, Et c'est ça que nous comprenons dans la Fondation Dr. Louis-Jé Lamotte. Nous avons eu l'impôt du marichère, il n'y a pas utilisé cela et même abusé cela, il n'y a planté plusieurs produits chaque année, mais il n'y a pas d'en compte que cela n'y a pas d'éperil, il 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 n'y a pas d'éperil de terre arabe encore. Et c'est pour ça, il faut que nous sensibiliser nous avec des dialogues communautaires, nous-mêmes, dialogues communautaires, c'est un outil nous. D'ailleurs, la Fondation, c'est le savoir au service du développement, le savoir au service de la transformation sociale. Sous pas poser problème, connaissance avec nous, ou pas sensibiliser nous, éduquer nous, et sous catastrophe qui est capable de vivre, il n'y a pas d'éperil, il n'y a pas d'éperil pour nous récolter tout ça, et c'est peut-être ça depuis qu'on y est. Nous a plané l'ané, nous a plané l'ané, nous a plané l'ané, ce n'est pas le jour d'éperil, il n'y a pas de jour d'éperil, il n'y a pas de jour d'éperil, il n'y a pas de jour d'éperil, c'est juste sensibilisation, mais la campagne de reforestation, il y a long terme, la preuve 10, la preuve 20 ans, jusqu'à ce que nous sommes capables, nous avons pu boiser toute colline en l'éa, ou reforester en l'éa, mais il faut commencer par ça. On a parlé de filières, les filières choisies, c'est? Les filières choisies, nous mettons un accent sur le café, et nous avons dit ça tout à l'heure, et nous avons quitté l'ané de l'éperil sur le Cisal, parce qu'il y a un important Cisal. C'est là qu'intervient maintenant, Cisal. Oui, Cisal. C'est pas la même. Et puis après, c'est l'eau croate, qui est un pied bois d'origine japonaise, mais qui est vraiment en pile vertu, dans le cadre de la reforestation. C'est trois filières, ça, café, Cisal, et puis l'eau croate, qui sont un arbre fruitier tout. Bon, je ne sais pas si ça, du tout. Il y a un fondamental, M. Duvec. Oui, il y a un peu. Alors, dites-nous, Marie-Franco, l'implication de Cisal-Co, à quel niveau ? Bien, Cisal-Co va être partenaire de l'initiative de la Fondation Lamotte de façon déjà matérielle, en fournissant 1000 pieds de cisale qu'on plantera demain avec les habitants de la commune de Panyol, et puis à plus long terme dans la démarche de ce village intelligent que souhaite créer la Fondation Dr. Louis-Jé Lamotte. Et donc, c'est au niveau des plantules que vous allez intervenir dans le cadre de cette campagne de reforestation. Oui, en fait, le... Oui, allez-y. Le Cisal a plusieurs vertus. C'est une plante assez exceptionnelle pour Haïti. Elle a d'abord des vertus tout simplement environnementales. C'est une plante qui consomme plus de CO2 qu'elle n'en rejette, tout comme les arbres. Donc, elle participe à la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui est un facteur vraiment très important pour Haïti aujourd'hui. C'est une plante qui a un système racinaire qui est très dense, qui fait beaucoup de racines et très profondément, et qui donc permet d'accrocher la terre à ses sols qui ont tendance à s'éroder par manque de couverts végétals. C'est une plante qui est, sur le point de vue agronomique, facile à cultiver, facile à implanter. Elle résiste aux maladies. Elle ne demande pas beaucoup d'eau. Donc, elle est assez économe, finalement. Et en parallèle, à partir du moment où elle rentre en production, elle va produire pendant 10 ans. Elle va produire pendant 10 ans et résister à énormément de chocs climatiques puisque donc, elle a besoin de peu d'eau. Elle est résistante à toutes ces maladies. Elle est bien ancrée dans le sol. Donc, en fait, c'est une plante qui peut constituer une caisse d'épargne pour les paysans et qui peut pousser là où il n'y a rien d'autre qui arrive à pousser et donc mettre en valeur des territoires qui sont abîmés, un peu abandonnés. Donc, c'est une plante qui peut apporter un soutien, une certaine résilience, quand même dire, les gens qui travaillent dans le développement aux paysans. OK. Maintenant, Cizalco fait quoi ? Elle transforme le Cizal ? C'est ça. Cizalco, aujourd'hui, achète la fibre qu'on peut extraire des feuilles du Cizal et cette fibre, nous la transformons en corde, en ficelle et en sac pour le café du cacao. À des fins commerciales ? À des fins commerciales. Exportation ? Exportation. Ou consommation locale ? Les deux. Qu'est-ce qu'on fait ? On exporte... La plus grande partie de la production de Cizalco est exportée vers les États-Unis, vers la République dominicaine et une autre partie de notre production est transformée donc dans ces sacs pour notamment le café et le cacao. Donc là, vous cherchez à accroître la production de Cizalco avec cette contribution de mille plantules, de mille... C'est ça ? De Cizalco. De Cizalco. Oui, on cherche... Ça a changé notre usine ne peut tourner qu'à 10% de ses capacités. Pourquoi ? Parce que le Cizal était une plante qui était très développée en Haïti à partir des années 20 jusqu'à dans les années 70 mais petit à petit sa production a décru et aujourd'hui ça provisionne exclusivement dans la zone de côte de fer parce que la filière redémarre petit à petit en fait. Donc certes, on cherche à augmenter nos achats mais là, dans l'initiative de la Fondation Dr. Luigi Lamotte, on a plutôt un but de participer à une initiative de développement durable et communautaire. Pourquoi ça fait le disparaître là ? Parce que j'ai un petit peu à réfléchir mais j'ai dit pour moi que ça me connaît que j'ai des pites là est-ce que vraiment c'est les mêmes ? S'ils disparaissent dans le niveau ça et si la production décroître à ce niveau ça fait à l'origine ça ? Vous pensez que c'est le déboisement qui fait ça ? Non. Le problème de Montegaïen c'est l'introduction des fibres en nylon, des fibres synthétiques dans les années 70 qui progressivement ont remplacé les fibres naturelles le nylon avait et a toujours deux énormes avantages c'est que c'est plus résistant et que c'est moins cher donc progressivement ça a pris la place des fibres naturelles l'énorme inconvénient qu'on ne peut pas pallier avec les fibres synthétiques c'est qu'elles ne se dégradent pas donc elles restent dans l'environnement et petit à petit elles s'accumulent à tous les autres déchets alors que le cisal se dégrade. Le nylon est une importation quand même est importé Oui Oui Tout à fait Oui Et en fait l'utilisation principale des ficelles et des cordes c'est une utilisation agricole c'est pour faire les balles de foin les balles de paille et donc ça explique aussi que nos exportations soient principalement dirigées vers l'Amérique du Nord qui est un énorme producteur de céréales Donc vous dites que vous produisez vous êtes seulement à moins de 10% de production ? De la capacité de notre usine De la capacité Donc combien de temps vous pensez pouvoir augmenter votre capacité de production ? Là on est sur plusieurs projets pour augmenter la production de cisales dans différentes zones du pays dans le Nord-Est qui était un bassin historique de production avec la plantation Dauphin sur la zone de Saint-Marc on travaille avec une ONG sur la Gonave avec Concern Worldwide et on veut restructurer aussi toute la filière à Côte-de-Fer mais en fait l'idée c'est que le cisal est encore présent de façon informelle un peu partout dans le pays surtout dans les zones les plus arides et que donc on arrive petit à petit à acheter dans toutes ces zones-là qui en plus sont des zones qui ont besoin de revenus économiques C'est cher non ? C'est cher tu veux dire à l'achat ou à la vente ? À l'achat Sidalco a doublé ses prix en deux ans on est passé de à peu près 350 dollars la tonne à un peu plus de 600 voire 700 la tonne Et sur le marché international aujourd'hui les fibres Une tonne c'est beaucoup quand même Une tonne c'est beaucoup C'est grand comme ce studio ici Oui Vous avez dit 350 dollars Oui mais c'est volumineux aussi Oui Justement c'est beaucoup Si c'est volumineux c'est beaucoup Et comment quelle est la réponse que vous avez obtenue en fait que Sidalco a obtenu des paysans producteurs planteurs Une réponse assez enthousiaste en fait pour reprendre l'exemple de Côte de Fer qui est notre zone d'approvisionnement depuis 2011 on a multiplié par presque 4 nos achats sans avoir eu une campagne de communication envers les paysans c'est à dire par le simple fait que Sidalco viennent tous les mois acheter du pit les gens se sont mobilisés et ont quadruplé leur production Donc ça c'est sur la zone de Côte de Fer et puis sur les zones Est-ce qu'il y a des projets d'extension après Côte de Fer Oui Nord-Est Gonave L'Artibonite Nord-Ouest aussi qui est une zone pour laquelle le Sidal serait très très bien adapté le plateau central Vous allez faire appel à des spéculateurs sur place ? La zone de Côte de Fer est déjà organisée il y a effectivement des spéculateurs qui rentrent dans cette chaîne-là mais dans les zones où on va commencer à s'implanter l'idée c'est de faire des chaînes courtes pour que le paysan ait un maximum de profit Vous pensez que vous espérez un impact je dirais sur l'environnement avec la culture de Cisal ? Oui bien sûr parce qu'en fait le Cisal permet de régénérer et de reconstituer progressivement des sols qui sont très habillés grâce au fait qu'elle s'implante partout déjà elle fournit sur les zones arides un couvert végétal et deux donc ces racines qui sont très puissantes permettent petit à petit de travailler le sol en profondeur et notre idée c'est de planter le Cisal en association avec d'autres cultures afin que ces cultures se complémentent et viennent nourrir le sol sans qu'on ait besoin d'apporter des engrais chimiques provenant de l'extérieur on va planter du lapistage du pois congo du moringa qui chacune de ces plantes a des vertus agronomiques spécifiques qui vont enrichir les sols Alors je rappelle que vous allez devoir nous quitter au moment de la pause mais demain Cisalco va faire quoi ? va distribuer seulement les plantules et assurer le suivi et qu'est-ce qui va se passer après ? Oui c'est ça Cisalco avec Selecto On va participer justement à la mise en terre de ces plantules et je dois dire que Pierre-Yves Gardère qui est le PDG de Cisalco va être là avec nous demain pour accompagner les paysans dans le processus du lancement de la campagne de reforestation de Panyol Et vous comprenez souvent le langage des paysans ? Il parle écréol de Cisalco et merci de bonne chance Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Cisalco demain si je veux la campagne va être lancée Et Wendell sera avec nous aussi. Oui. S'il vous plaît. Il y a journal de main, il y a... Ça va être divisé, mais on va voir si on peut envoyer une équipe. Merci infiniment. Et Marie-Franco, je vais vous laisser partir pendant la pause. Et moi, je vais revenir avec Rosanne Auguste, avec qui on va surtout mettre l'accent sur... Oui, la mise en contexte du lancement de la reforestation. C'est comme c'est inscrit dans le cadre de la journée de la terre nourricière. On va essayer de parler rapidement de cette journée et de la mission de cette journée. Et parler aussi du consortium et CISALCO, Fondation Seguin et Selecto d'Haïti. Et les Filiers aussi. Les Filiers aussi. Merci infiniment. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Madame Rosanne Auguste est avec nous. Et encore, à la rubrique Le Point. Et n'a pas l'air d'activité, ça qu'il y a pas fait demain, si tu veux. Demain, c'est journée de la terre. Oui. Et j'aime désire, dans le commencement d'émission, parallèlement, Haïti a pu signer l'accord de Paris et dans le siège des Nations Unies. Oui, c'est coïncidé vraiment avec les journées internationales de la terre nourricière. Nous connaissons que les journées internationales, ça, je célébre chaque année dans pratiquement 184 pays. Et son journée qui était vraiment créée grâce à son sénateur américain qui est légué, Anton Nelson, depuis le 22 avril 1970. Et depuis le 22 avril, ils ont adopté pour célébrer chaque année. Alors, dans ce contexte, c'est pour permettre qu'on est intensifié vraiment et diversifié mouvement et protection environnement en bas planète. Et surtout, il est gourmet pour contrer l'impact de changement climat dans différents pays. Et, alors, le thème qui a changé une route pour année ça, c'est des arbres pour la terre. Ça veut dire que Pierre Boyer, c'est pour la terre. Et c'est peut-être ça nous-mêmes. La Fondation Dr. Lugé Lamont... Donc, ce n'est pas pour chabon, c'est... Non, Pierre Boyer, c'est pour la terre. C'est pour la terre, c'est pour solure. Et c'est peut-être ça nous-mêmes. Nous choisissons, par exemple, mobiliser nous pour nous développer et mettre en terre trois Pierre Boyer. C'est café que nous mettons pile à l'accent sous-lis et sisal. Et Marie, il y a un paquet de détails sous sisal. Nous devons retourner sous-lis avec le kwat. Nous avons parlé de café, nous avons parlé de kwat. Là, je m'ai dit parce que le kwat... Le kwat. Le kwat, bon. Comme ça, on plante un baronnet du tout. Mais nous avons parlé de café. Ça va passer avec le café aujourd'hui. Il y a une information qui a circulé. Alors, nous avons dit, oui, bien, c'est pas d'abord que nous confirmons, mais nous avons dit que aujourd'hui, Haïti qui a exporté un pile de café, n'ont pas de capacité à l'accorder. Nous avons plus de tendance à importer café qu'exporter. D'abord, est-ce que vous avez donné sous ça ou même? Est-ce que vous avez donné? En fait, les données que nous-mêmes nous utilisons, c'est donné que l'Institut National Café d'Haïti mette de yon. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez expliqué que... Durant trois dernières années, ça yon, et café à production, ça voulait dire que café à bon gros coup en Haïti, parce que yon maladie, qui re les ouïs, la ouïs et oranje, qui atake café yon. Mais qui atake café yon, pour qui ça, parce que café, nous n'ont pas investi l'an café suffisamment, et nous, nous n'ont pas investi l'an café, nous n'ont pas investi l'an café, qui fait que café que nous yon yon, sont bancafè, gros moun yon yon. Et nous, on yon compte l'aouï, qui est plus attake café qui yon 20 ans, qui yon 40 ans. Et ça que yon fait, yon oblige de faire des recherches, et toute l'association régionale et paysan, comme les plantes de café, mettent avec les facteurs sur place, et surtout les élections d'Haïti, et ensemble avec l'INCATO pour yon être capable d'identifier qui espèrent l'Arabika, parce que yon a plusieurs espèrents d'Arabika en Haïti, qui espèrent l'Arabika, qui résiste à l'Aouï, et yon finit par tombe sous l'Arabika Katimoula, qui le même résiste à l'Aouï. Mais comme vous connaissez, et yon, question café, ça prend 24 mois, jusqu'à 3 ans pour yon donne, entre les banadi attaqués et tuyés, et qui font café, ça fait que vous n'avez pas perdu la production, et qui font que vous n'avez pas perdu la production, et qui font que vous n'avez pas perdu la production. Mais café, excusez-moi, c'est un café paysan. Est-ce que vous n'avez pas perdu la production, et qui font que vous n'avez pas perdu la production? Est-ce que vous n'avez pas perdu la production ou vous n'avez pas perdu la production? Est-ce que vous n'avez pas perdu la production, et qui font que vous n'avez pas perdu la production? Et à peine, si vous n'avez pas perdu la production, vous n'avez pas perdu la production de café. Et là, avant, par exemple, vous n'avez pas perdu la production de café, vous n'avez pas perdu la production de café. Et c'est là, par exemple, vous n'avez pas perdu la production de café, vous n'avez pas perdu la production de café. Et café, pour plus de petit par année, c'est que vous n'avez pas perdu la production, vous n'avez pas perdu la production de café. et ce qu'on lit la sont tous ceux qui attaquent le café, il faut qu'on prenne 12 millions de café dans le pays de l'Aïti, pour remembre le café. Mais il faut qu'on prenne 24 mois pour commencer à donner et c'est ça qui crée une panique parce que tout le monde connaît ce café dans le pays de l'Aïti représenté dans le monde. Et non seulement on a parlé pour créer une richesse, mais en même temps, le café c'est un patrimoine, c'est un fierté. Parce que le café d'Aïti a, il ne faut pas qu'on prenne dans le café, même dans les régions. Mais ce n'est pas qu'on comprenne. Pour qui ça a pas gagné yon prise en charge et qui fait. Et parce que j'aime déjouer la, quand même, café a ses propriétés paysans, ses propriétés cultivateurs yon. Est-ce que le fait que yon quitte les maladies en tout yon, yon pas les investis encore, est-ce que ça fait partie de yon politique par exemple? Est-ce que c'est à ça? Ap, Joe, et paysans, oui, café a ses banques li, c'est li ki te konveripitit li l'ekol, c'est li ki rezoud des problèmes sosial li, parce que pa pli yon, yon, paysans a viv l'on kontekst de degradasyon sosyo-ekonomik, kote pa gagné un servis sosyo de base nan zon la ka e li, sa vle di ke, wapman de paysans, et pou rezoud problèmes et durasyon nan zon kote l'rete ya, rezoud problèmes et souenn santé, même souenn santé prime l'en zon kote l'rete ya, et pi konye an, café a kite banque li l'atake, et pi wapman de selik pou rezoud problèmes nan tout. C'est ça k'fè, en plus que fwa yon investi l'en café a, pou café a kapabou yon membre, men fwa k yon fè yon intervansyon multidimensionel kote ke, pou yon renfose et servis sosyo de base yon nan zon nan, pou suspende, dekapitalize paysans yon. Panske, paysans yon pa gagné l'anmen yon konye an, ou pa kakite kesyon, ou yon membre café a sou do yon, yon deja fè ase, yon deja fampil, yon fè sa yon kapab. Mou kwe ke si yon te de lese café a depi kelkou tan, se porsu ke, wè, et café a pran tout tan sa... Men eske bagon, eske bagon exode tou, e bagon men dev kap disparet tou, Pansou jodiyan la, o zanogus, se si se pa sa, wadim ke se pa sa, e jodiyan, gen moun ki estime ke, le metye ne nourri plus son omb, kote ke paysan, konye la debi pitit li komanse gran, lontan se kon vore ti moun no l'ekor, le konye la se pa sa k fete, se ti moun nan ki van bef li, van kabrit li, pou desan na la vil, vin achetou motosiklet, e yon pa gen moun pou fete a travay, anko an de yon, pa gen moun pou fete a travay, anko an de yon, se pi fon nan motosiklet, ka fete taxi nan vil, konye la, se de jen paysan, ki desan la vil vin fel, e ti moun sa yon, apre ke yon komanse, ou e bayan an du pou yon, se moun dosi ki et lankraze, ou ben la sa ou tes peri, yon pa la de yon, yon entre nan zenglendo, donk, eske se pa de, de problem ki vin komplike la vi, e, peyzan tou di men en general, ki pa gen moun, efektiveman, ki pou fete fete a yon, e, nou ri kafe yon, entretenu kafe yon, o zan auguste. Gen sa la dan tou, men gen plis yon faktor, ki entre an linn de kont. Non selle nan faktor sosyo ekonomik, lan li esansyel, men ou gen tout faktor, e, envirodemental la, ou gen kesyon chanjman klima, paske se chres yon vin pi long, wè ki, ap dekapitalize, sa vle di, ke se yon nan faktor, ap dekapitalize peyzan, beaucoup plus, paske peyzan la pe investi, pou kont li, pou li plante, pou li kapap be, souviv, e, se chres konye ap kraze jaden. E se sa kfe, ou pa ka prap pansye, keisyon reforestasyon, keisyon rebroazman kolinyo, ou pa ka pansye, e.o gmantasyon produksyon agrikol la. Passe ou pa ka fel pou kontoutou, ou mèm, ou pa ka psyer sou pa vini, avek yon intervensyon multidimasyonel, nan rejon yo. E, pandan ke pa ekizan, wap boustè moun nan, pou li remambri, e.e. dé fili yon kap disparet, men en mèm tan tou, fok ou kapab respekte, droit à la santé population, respecté droit à l'éducation, et renforce la paysan pour se parler même tout le bagage pour acheter et même des fois, l'oblige de déplacer à l'acheter. Par exemple, il y a un paysan pour l'agriculture, il y a une campagne agricole qui peut aller à l'acheter à l'acheter à l'acheter à l'acheter. Ça peut dire que l'on boutique entre l'acheter à l'acheter. Il n'y a pas d'accès à l'acheter à l'acheter à l'acheter. Il n'y a pas d'accès à l'acheter à l'acheter. Il n'y a pas d'accès à l'acheter à l'acheter. ou même pour payer la machine pour ajouter la tibonite pour aller à la chèl. Si, par exemple, vous n'avez pas regardé tout aspect de la intervention, pour ne pas faire unilaterale, ou regardé la question de la question de l'éforestation, ou ne pas regardé la soukote, est-ce que les paysans, les écoles, dans la zone du côté de l'yéa, pour ne pas obligé de dépenser à 20, 30, 40 km, est-ce que vous avez accès à la santé primaire pour ne pas obligé à marcher 5, 6, 8, 10 km pour la chèche aux soins, et puis il oblige à l'peu pour li, est-ce que dans la zone, vous avez accès à l'électricité, est-ce que dans la zone, vous n'avez pas de problème de risque de sécurité alimentaire, il faut mettre toute question de la même paquette, il ne faut pas poser de problème de separément et de façon unilaterale. C'est-ce qu'il faut venir avec des packages dans la zone, pour garder tout services sociaux de base, pour accompagner mon yon, et ça a une rétention économique dans la région, qui permettent mon yon vanser. Et en même temps, si nous pouvons donner sous question de café, ça m'a de plus d'éducation, plus d'éducation pour mon yon, parce que il faut bien yon accompagnement pour yon connaît comment yon prépare le pépinière café, comment yon mette le lanter, comment yon accompagné, comment yon boumé. Donc, il faut qu'il faut qu'il yon, c'est tout un processus. Donc, le ministère agriculteur, qui travaille par le boule d'affaires, c'est pas seulement le ministère agriculteur, mais moi, je crois que c'est toute machine l'État mette avec, par exemple, le secteur privé des affaires, qui fait des interventions, l'an d'où men, nan fwa yon mette tete yon ansam, et pou yon kapab diyalogé avec paysan yon. Et nou mèm, intervention pa nou, si yon plaidoye na fè, pou yon baye paysan yon plus akse à konesans, pou yon kont kouman, pou yon jere probleme sa yon, ki vin des probleme très cruciale. An alé pou noue, avec le filiaux choisi, et kombien pieboa nou privoa planté de mè. Bel késyon, bel késyon wèndel, alors se yon baye symbolique na fè demè, et nou pa rentré non schéma di que nou ka planté 10 000 pieboa en sol kou, men se komansé, nap komansé, et nap kontinu sou tout anéa. Demè nap planté 1 500 pieboa que paysan bou mou voye pou nou, paysan yon fè plusyè voyaj pou yon pote et plan kafé sa, ki se, et Arabica Katimola. Se kontribusyon pa yo? Se kontribusyon pa yo. Et gratis, yon fè, yon ban nou, se pou mouantro volonté ke yon gèye pou yon reman bre kafé ya, yon vle pote l baye, l'ot paysan, son solidarité yon fè avèk paysan pa yo, paske yon di fò kafé ya planté sou tout pays ya, paske yon pavle kafé ya disparèt. Et na planté... Eskouze mou, eskouze, salavi di gen plizè ma kafé? Ah oui, gen. Mem jan avèk mango, gen divers kalite? Men oui, men nou mèm nou plus gen espès a Arabica, nou gen plizè diversite nan Arabica, men Arabica ke nou pral plante demèyan, se Arabica Katimola, ki reziste a la ouy la. Se li ke nou pral planté. Men ou sonje ke yo, te kon pali du Aishan Blue, nou goun nou gen plizè varieté kafé, et expèrio... Nou ma prefléchit bou mwes, ke nou bin avèk ba, paske yon bakon, se ki sal devenu, malo eus on baké ta fonti en ket, paske yon kè, te kon pojè pilote, si malade kè pi kafé, lui o te malade. Bon, alo, mille pi kafé a planté? Poussivite pou rekolte, an tem de l'ajan, sa sa, ki sa sa reprezanté? Ben, sa... Nan, la poumèra ane rekolta, passe m'si posè ke... Alou kom dou sa, pre 24 mwa, pou pi piti... Alou 24 mwa apre, sa 1500 pi kafé reprezanté. Emyen, oufet, tou refakter yo, deja, bay dizon yo, soutou kafé selekso, ke yon apachete kafé a l'anmen, l'anmen peyizan yo. Yon, se palide selman, plante kafé a, ni plante sisal la, ou e, mari franco sot doutal yo ya, ke sisal kwa apachete, e pit la, e sisal la, pou l'transformel, e an pit, pou l'kapap be fè sak, pou yon kapap fè an pil, an pil lot, e obje, men, gen tou refakter ki deja, pare, kom selekto kafé d'Aïti, da yo, ki akompanyen peyizan bomon yo, yon apachete kafé a, l'anmen peyizan yo. E non seman, yon apachete, e, yon bay garanti, ke yon apakompanyen peyizan yo, l'an kesyon, formasyon, e, pou yon kapap, pi bien jere kafé a. Nou pa prete sou 1500 piye kafé deja, e, selekto deja, pou met nou, e, avek tout peyizan bomon yo, peyizan, e, plante bel ans yo, yo pou met nou de semence, pou nou fè de pepinyen, pou nou multiplie, pou nou multiplie kafé a. Ou fèt nou atre, l'on mobilizasyon, l'on kombala, jounen jodi ya, se sou tout pey ya. Sa sou baye symbolik, se sa fè na febri avèl, se sou tout pey ya, pou yo plante kafé. Pou se ke kafé a, se bank, e, peyizan ke le déye. Nse pa selman l'ampoyol, nou mèm nou nan se la, e, se, demain, se jus son journée sensibilisasyon, me fò nou kontinue planter kafé sou tout anéa. Me fò ou jen plante natou, fò ou jen, fò ou jen pi kafé a. Fò investi, e, me se sa, se sa k fè fò, ni l'état, me detet li ansam avèk opérasyon internasyonnal, avek sektèr privé des afèr, avek peyizan yo, ka bataille piyo papè du kafé a, pou nou remembre produksyon kafé a, nan peyi d'Haïti. Passe sa, sa pra l'oprézante, tout moun kon ki sa sate reprézante pou peyizan kafé yo, se te, kane bak kouvoye pis sikyo l'ekol, e, kazek la, yè, avan yè, nou, konferans de preson te fèr, men li zi, men se kafé k levèl. Se avek kafé, e, 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 mèm, jen zon kon l'ot kap diyo, se te kouchon kreyol, yo te levèl. Oui, men, kesyon kafé a, li te fondamental, la, lom ap palo de zon an le a, te gen kafé, men moun yo, yo pa interese nan kafé a depi kelke tan, e, parce ke, manke investissement, sou pa investi, lan filie ou, nan tout peyi, kote ke moun yo ap develope, fèr development ekonomik, yo investi lan des filie ki porteur, sou pa investi lan filie la, ou ki tel, par exemple, lan men des peyizan, potiap, ki yo men se surviv, yap surviv, c'est normal pou genyen, e, so genyen, joun e jouti, a. Poza, no kouat la, le men wo dim, ke li gen pilvertu, e, 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 c'est sa, lo kouat la, non seulman, e, pou kesyon reforestation, alom, pa di sa pou kafé a tou, kafé a, li gen de retombe ekonomik, men ge de retombe, e, environnemental tou, pas ke, le, par exemple, ou, 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 membrete avek kafé, e, puis, sa, 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 bin pral bon, ouvertu ou vejetal, nan bon nou, frecheur kafé a son ba e superyeur, oui, sa, participe nan wo forestation an tou, men lo kouat la, sa ki interesan nan lo kouat la, pie bo asa, an plus son, son, son ap fruitielie, ti moun ka manje, zoazo manje, fuy a, ti moun ka manje fuy a, e, feu e la tou kapab utilize, e, e, gampi l fle, ke peizan, elan kes kof yo, yo utilize fle sa, yo pou yo pote bay floris yo, e, pou yo fè dekorasyon, e, tre resaman tou, e, dje nou wina ap di ke, yo dekouvri ke, gren ki yon dan fuy a, yo, yo realize ke, li genyen, yo identifiye ke, li genyen, yon vertu, e, ki kapab trete kanser de la pou, se pou di, ou, si ke gen de recherche botanik avance, ki tap fete nan peiza, de recherche scientifik, ki tap fete sou pie bo as nou yo, pie bo asa yo, yo tap rapote, yo tap kreye rechèche pou peiza yo tou, ki don, peiza yo pat telman, anou baye chak jou, la mache yo, yo pa bal e potans, yo plus ba e potans a ka ot la, be traf la, paske, se ba re bon ap manje chak jou, men, sa vle di ke, non peyi, kote ke, se ou kon l'Etat responsab, e, pi kap travay, ki gen de laboratoi, e, e, botanik kap travay, sou kesyon sa yo, yo takap permette ke, pie bo asa yo, we, yo jenere de revenu, pou rezout de probleme sosyal, ki an da peya, e, si ptet sa, nou men, nou kwe ke, li important, an plus ke nou plante pie bo as, men, fok nou baye informasyon, sou vertu pie bo as, e, sou richesse ke, le kap ap poté, pou permette ke moun yo, baye pie bo asa yo plus valen. Mem si ke, se to, tou travay d'edukasyon, ke li e, e, paske, anvyoneman ki dégrade, an, c'est a di, peysaj yo ki déboase, an se pa po kont yo le fel, se moun, se moun ki fel. E, se pa san rizon ke moun yo fel, e, se pa ke, ma fe ma vok ka moun, na, ma, su to, ak te peysan yo, mwen kwe ke, ke plizyo faktor kan tre an i de kon, justemen, fa faktor edukasyon, anvyoneman tal la, an pil fwa edukasyon, anvyoneman tal, moun yo pa fete, gen, soutou faktor sosyo ekonomik la, paske man ke, se vi sosyo de base, nan zon yo, moun yo gen tendans de fwa, kou pe bo a, fe chabon, e, e, nan, mwen si sali, m kon dole de dirijan menm ki di, ke, sou di peysan pa kou pe pe bo a, fwa balon lot bagay, fwa ofre lou alternativ, fwa di, mwen ki salak jen, mwen ki kotil ka fwere, mwen pou a la jan, pou l fwa edukasyon, piti ti, moun nan de, de dirijan ap di sa. Surtou, se chanje a proje d'intervensyon yo, nan zon, wekule yo, chanje a proje d'intervensyon yo, se pa sepleman vi nou konstouyon l'ekol, moun nan di, bezon sante de santou, konstouy, l'ouvre yo ale, se pa prezout problem moun nan, tan osi, nan ton pa gade, kouman, pa ekzamp, ou ka, ou ka, organize kominote sa, an vilaj intelijan, pou konekte moun yo, pa ekzamp, yon nan pa yon ke nou fe, e lan fondasyon, doktor Luigi Lamote, ansama vek lot, e, sektër ke na pe travay yo, nou eseye, komanse konekte peizan yo, avek, e, supermarche yo. Gen, djayent, da yo, ki li den an kesyon sa, djayent, li rentre, l'on diyalog direk avek peizan yo, pou l'ou resevoa, l'an men yo, e, produi agrikol yo. We, l'on myeuz organize peizan yo, pou yo kapab an kontak direk, avek demarche, sa pral augmente revenu yo. Nan, le sa, tou peizan, lap gen pou devoy, pou yo organize tete yo dabo, pas se, bakwe, bakwe djayent, gen kontak avek yon, yon gen peizan, li gen kontak avek des asosyasyon. We, ou fe, se, 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 se sak demarche la, li renkontre dabo, avek responsab asosyasyon yo, e, puis, li ankouraje yo, organize yo, men, tou suite, li komanse pran, e, depodui lan men yo, pou, pou l'kapab ankuraje yo, organize yo. E, rol nou nou menm nan fondasyon Dr. Luigi Lamot, se gade ansam, avek, e, asosyasyon planteur ki lan zon yo, koman yo kapab konstrui yon kooperatif, pou yo kapab mye organize, koman yo kapab achemine produyo, lan supermanche yo, e, koman yo kapab, e, mye organize yo, pou yo pi bien plante, pou yo kapab kreye plus richesse. Merci, Ozan Auguste, ben, bon, napdi, napdi chapeau, a, ensemble d'organizations, que soa la fondation Dr. Luigi Lamot, ou di fondation Seguin, e, Sizalko, Selecto Café d'Haïti, e, 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 napdi chapeau, travailleur de presse yo, ke ap genye yon autobus a disposition yo, ki ap lan place boye demain a partir de 7h, kap demarre a 7h30, pou yo kapab rive fursi, parce ke, o fet, nou pa kapab, e, c'est pa tout la presse la, e, ki gen posibilite pou di ki kapab, mwote juste fursi, c'est pote sa nou mette yon autobus a disposition yo. Donc, ou di se a 7h? A 7h, e, nou mande yo, par exemple, nou voyon note pou yo sou sa, e, nou mande yo, pou yo kapab, e, konfirme ki es ki prale, pou nou kapab, pi bien organiser, voyajur, e, nam di, tout moun ki vle patisipe, se lan rentre pa yol la, sou route fursi, e, ponse, lor prale, lor pran route pou al segen, e, goun koto rive, goun kafou, ki dou rentre fursi, e, pi pou al segen tou doat, se pou pran route fursi, ya, e, pui, lor rive nan kafou, pou rentre pa yol, se la ke napten moun yo, akkeye la fete, e, de 7 oe du maten, juska, e, 8 oe 30, e, a partir de, de 8 oe 30, nan promense, distribuye plantur, lor konsa nou, idensifye kote nou, pou mette plantur yo dabor? Oui, gen tout ton travail, gen tout ton... Pase, moun devanse, lor mten de gen plantur, ri bal distribuye, moun de gen ou a du voye, sengantane, fem kado, e, pi, moun mal lakay, moun mette le kote planté yo kote... Non, li bien organiser, li bien organiser, nou gen ou kon bit ka fet la, je di, a l'ampanyol, kote ke, gen 2000 trou kap fouye, paske ke, sa tapon trop ton pou fouye tout yo, moun joun. Gen 2000 trou kap fouye, e, yo kontrole, a, konbien mette, pa exemple, pou yo fete ou yo pou sisal, a, konbien mette pou yo fete pou lo kwat, c'est, nou gen ou fe fe yo, c'est soutou, an dan ka y peizan yo, y a planté. Nou gen ou fet trawe, sa fete sou super vision, kone se, moun ki kone, oui, y a des techniciens agricoles ki lan zon nan, techniciens agricoles ki lan zon nan, ki apankadre moun yo, nou gen ou vinten peizan kap, yo chak kap fouye, san trou la, pou le moun yo rive de main, pou yo kapabe, e, depose pié boal. Ozan August, c'est ton plézir, von te yo se vo ala maté, an an rubrique, le poing, et puis, encore une fois, non di, initiateur, mouvement sa, chapeau, et c'est demain, sou le, campagne, reforestation, pañol, la plan C, la plan C, e, ou gen espoir, ou gen ou souhait ke, y a initiative sa, li reprodui nan doutru régions du peizan, sur tout kote ki, ki de boazé, ki pa gen pié boal, donc, mo, chak pon fonti jes, si possible. Oui, on jes symbolik, on a quelqu'an so a kote lia, metton pié boal an te, parce que c'est sa ki tem, ki tem, e, jounen international, la jounen joutia, e, nou vo e, on go, nou go kout chapeau, pou le poen, nou toujou aprecié, e, nou kap ap di, tout e, enterè, ke le poen mette, nan kelle ki nan so a problématik, problèm ki gen an da PIA, nou toujou ap suif sa, Wendel, e, sa important ke, ou questionne, pou pèmette l'opinion publique, nou pa rite nan lo baie politik, la tout an. Oui, pas sa bon ke gen yen, de, 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 sion ki ap kesyonne, yam ga, pou le pe, ou kotidien. Mge plus de reaksyon, ke mge tan, jounen la, de moun ki kontan suje, a, passe ke nou pa palé de, de baie tou les jou yo, e, bon, ap di auditeur, merci en pil, men we nou di auditeur ak auditrisyo, merci en pil, passe ke nou konen gen an pil la dan yo, ki enterese, nan we fondasyon sosyal pay yo, se pou sa fondasyon doktor Lugé, la mot ap travay, nan tet kole, avek diféren lot onganis. Gen yon auditeur ki men mande, pou nou ta fe yon remisyon spesyal, sou problématik, motosiklet yo, e, fonksyonman, motosiklet yo, nan, nan pay yo, des od ki genyen, e, utilisasyon, motosiklet, adefen kriminelle, ki fete tout, et pui, wala, monser, ten nombrou de proposisyon, ki kon si te oufe. c'est pou moun tron ke moun yo al ekout. Non so man yo al ekout, moun yo vle, vle tende lot bagay to. Oui, passe ke yo vle patisipe tout, pou yo chanje figu peyi ya, et moun em se sa ki, ki motive m tou, kom sitoyen angajé, nan fondasyon doktor Lugé, la mot, se ke pa goken kote ke nou ale, l'on chita avek moun yo, pou pawe ke moun yo ap pale de vre bezon yo, et ki yo vreman en dehor de sa ki plus fe palé en pil yo. Ou e ke moun yo, yo ta reme, par exemple, transforme zon yo, et yo ta reme bagay yo, fete pi bien. et moun yo, c'est sa ki, 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 débat ça, et c'est débat ça, à nous même nouvelé, et qui intensifiait dans la fondation docteur Lugé, la mot, c'est pas sans raison que nous dit, c'est le savoir au service de la transformation sociale. Merci encore une fois, Rosanne Auguste. Vous avez suivi madame, monsieur la rubrique, le point de radio et télé métropole, nos invités aujourd'hui, Marie Franco de Cisalco, et Rosanne Auguste de fondation docteur Lugé, « J'ai la mode ». Merci de nous avoir acceptés, accueillis chez vous, passez une excellente journée avec Métropole, et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur radio et télé métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.